Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour, je m'appelle Philippe Cousin et j'ai créé une start-up, une société il y a deux ans et demi après une belle rencontre avec l'écosystème agroécologie, vers de terre et Olivier Husson. Et donc j'en ai aujourd'hui, j'ai un slogan de la société qui s'appelle mesurer pour progresser, c'est qu'on a vu ce matin l'importance du ph-redox conductivité et on peut en tirer pas mal de conclusions, mais si on veut aller d'un mauvais système à un bon système, il faut pouvoir le mesurer en routine et ça nous permet de progresser et on ne pourra pas progresser. Il y a un matin, on se dit, mais tiens, je veux aller vers un système plus vertueux, où on en est et comment on a des actions qui nous permettent de mesurer. Alors le schéma, là, il parle de la vigne, mais en fait, alors on a une télécommande, oui. Hop là, mais en fait, on est donc aujourd'hui, on est capable de travailler. On vous expliquerait sur les céréales, la vigne, le riz parce que c'était, on est aussi en Afrique, on travaille sur le coton, mais on travaille sur d'autres cultures, mais surtout, bon, la vigne, c'est là où on a peut-être un peu plus avancé. Donc comme je disais, j'ai créé cette société, donc voilà, moi, j'ai commencé la recherche, le centre de recherche Télécom en 82, donc c'est pas tout jeune et donc j'ai à peu près une quarantaine d'années de recherche, mais c'est vraiment techno, 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 j'ai surtout beaucoup travaillé dans la techno, donc j'ai monté une autre société où on est très actif dans la techno et aussi où on lève presque un million d'euros de recherche dans la techno au travers des projets européens. On fait à peu près une dizaine de projets en cours, qui est en routine, on a trois nouveaux projets par an et on est très frustré de voir que on s'aperçoit que quand il y a énormément de besoins dans l'agriculture et alors qu'on regarde des programmes de recherche, je fais une parenthèse rapide, mais par exemple le programme de recherche européen, c'est 95 milliards sur six ans, donc il y a pratiquement un milliard par an d'activités de recherche dans l'agriculture et on s'aperçoit que, donc nous, on s'est dit qu'il faut qu'on essaie d'aider dans l'agriculture et on s'est aperçu qu'il n'y a pas tant que ça d'innovation, en fait, dans l'agriculture, il n'y a pas tant que ça de capteurs. Enfin, l'amidité, il y a épique, il y a de l'innovation, elle est très chère. Récemment, je voyais encore un article, parce qu'on est en train de travailler sur éventuellement des capteurs innovants pour la vigne, des gens qui font des piquets connectés qui sont super pour la vigne, mais le piqué coûte 45 000 quand même. Donc, on est caméra hyper spectrale, les mecs qui me disent oui, par une caméra, je peux tout voir sur la vigne et tout, je vois les maladies, mais pareil, la caméra 30 à 40 000. Donc, on n'a pas tant que ça, on a un énorme besoin d'apporter. Alors, aujourd'hui, il y a aussi des critiques en disant la techno, elle n'est pas bonne, elle n'est que pour les grands, etc. Donc, il y a un peu une fracture numérique entre la techno et l'agri-tech, on pourrait dire, et la portée, le massifier, la portée au plus grand nombre. Et donc, on a décidé de travailler dans ce domaine. Et d'un seul coup, je rencontre tout l'écosystème et rencontre Olivier Husson qui dit oui, pH Redox, je me suis dit on va essayer d'aider. Et du coup, de fil en aiguille, en 2020, je crée Sensing et en décembre 2020, on a déjà le premier prototype. Donc, quand on dit mesurer, on peut le mesurer, c'est effectivement. Donc, heureusement, on peut le mesurer et on le mesure pour nous aider à ce qu'on appelle calibrer. On le mesure en traditionnel, mais le mesure en traditionnel. Donc, en plus, il faut des équipements. Vous verrez les photos. On a, par exemple, des tentes. On a une stagiaire qui a travaillé trois mois sous une tente, dans une table. Jessica va vous expliquer un peu la partie opérationnelle. Donc, c'est super compliqué. Si, comme il dit Olivier Husson, ça dépend de l'électromagnétique ou d'électromagnétisme ou du paramagnétisme. Donc, en fait, si on ne fait pas gaffe, on fait une mesure, on la refait. On n'a pas le même résultat. C'est quasiment impossible. On travaille aussi avec Pierre-Emmanuel Rattig et Naturetik, qui ont fait beaucoup de formations et qui étaient très frustrés parce qu'ils ont fait des années de formation. Ils ont vendu des dizaines de mallettes, des 50 mallettes. Et quand ils font le point X années après, personne n'utilise la mallette de mesure, en fait, parce qu'ils la trouvent trop compliquée. Donc, en pratique, ce n'est pas jouable. Et donc, il fallait travailler sur autre chose. Donc, on a apporté ici. Et donc, bon, je vous remonterai l'appareil, mais on a apporté. On a travaillé sur cet appareil. Et donc, la première innovation, c'est la petitesse de la technologie, en fait. Ce qui fait que tout ce que vous savez, tout ce qu'on fait dans les laboratoires, ça utilise ce qu'on appellera, je vous expliquerai, la spectrométrie. Ça utilise la même chose. Quand on voit des équipements, même pour le vin, pour le lait, des équipements fausses, c'est des équipements de table à 30, 40, 50 000 qui utilisent la même chose. Mais le fait qu'on l'ait dans la main, qu'on est en petitesse, du coup, on a tout à fait des capacités de faire autre chose. Et en particulier, si on veut mesurer le rédox, c'est de faire le mesurer sur la feuille fraîche. On ne peut pas tirer une feuille, l'envoyer au laboratoire ou si on travaille même sur la terre. Donc, on est aujourd'hui en train d'être capable de mesurer aussi la masse organique, le carbone, l'azote et le sol en flashant le sol. Donc, on est en train de travailler avec le laboratoire Doria sur le sol. Donc, on est en train de le faire. Donc, la petite s, c'est déjà une avancée assez énorme. Et donc, ça vient du fait qu'on a, c'est de la technologie, on intègre l'intelligence sur une puce. Et la deuxième, ce qui n'est pas des moindres, c'est l'interprétation de la lumière. Alors, il y a un terme technique, mais vraiment, ça s'appelle la photonique. C'est un pan entier de ce que la lumière peut aider à faire. Non-destructif, on dit le truc non-destructif. Donc, ça, c'est la lumière. Donc, on va envoyer de la lumière. Et quand on regarde tous les papiers scientifiques de toutes les années qui disent comment on interprète la lumière par rapport à une valeur chimique qu'on veut avoir, donc, par exemple, le pH ou les redox, souvent, c'était étudié dans le passé. Parce qu'on a dit même, c'est-à-dire, bioélectronique de Vincent, 1940, 1940, etc. Donc, la spectrométrie existe aussi depuis des lustres. Mais c'était utilisé avec des mathématiciens et des statisticiens qui cherchaient à trouver, y a-t-il une relation entre ce que je trouve dans la lumière et le résultat, par exemple, le pH ? Et ils cherchaient des relations linéaires, des relations statistiques. Et donc, tous les papiers qui existent aujourd'hui sur le sol, sur tout ce qu'on voudra, font état de ces recherches dans ces papiers. Et l'avancée majeure aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'un coup de baguette magique, déjà, de refaire pratiquement la même chose. Donc, y a-t-il des relations machine learning, qu'on appelle machine learning simple, mais surtout le deep learning, les réseaux de neurones ? Donc, ce qu'on n'avait pas trouvé avant, éventuellement, en demandant à un réseau de neurones, est-ce que toi, tu trouves la relation entre le redox et la courbe de lumière ? Et bien, la réponse est oui. Donc, on a aujourd'hui réussi à trouver le redox. Parce qu'on a réussi à mettre un réseau de neurones. Donc, on a développé ce scanner qui permet aujourd'hui de mesurer le pH redox. Comment ça fonctionne ? En fait, l'infrarouge, on utilise ce qu'on appelle le proche infrarouge. Donc, c'est une bande de lumière. Dans la lumière, il y a d'autres puissances de lumière en fonction des bandes. Donc, on a la bande de ultraviolet, on a la bande visible. On a la branche infrarouge assez facile dans ce qu'on appelle proche infrarouge, c'est-à-dire 900 nanomètres à 1700, 2000 nanomètres et des infrarouges lointains ou moyens infrarouges qui ont des puissances phénoménales, mais qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, nous, on utilise ce qu'on appelle le proche infrarouge de 900 nanomètres à 1700 nanomètres. Et donc, on va envoyer des bandes de lumière. Donc, on va envoyer 256 bandes de lumière dans la matière. Donc, on va commencer à 900, 904, 908, etc. Tous les 4 nanomètres, on va changer de bande. Et à un moment donné, ce qu'on appelle la spectrométrie vibrationnelle, il y a des liaisons entre les atomes qui vont vibrer. Alors après, il y a des chimistes, je pourrais faire des slides et des slides, quelles liaisons, quelles chimies, les protéines, etc. Mais en tout cas, la matière va vibrer. Et en vibrant, quand on va récupérer la lumière, il faut qu'on plie la feuille, par exemple si c'est une feuille, que la lumière ne traverse pas. Donc, la lumière doit aller, il y a un capteur de retour. Et quand on va mesurer la lumière, quand elle aura vibré, il y aura eu ce qu'on appelle une courbe d'absorbance. Donc, on avait des courbes en bas qui correspondent à le retour de cette lumière, la courbe d'absorbance de la lumière qui est envoyée, en particulier si on prend le cas dans la feuille de vigne. Et donc, tout le travail qu'on a fait, c'est ensuite de voir, avec des informaticiens et de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut trouver le réseau de neurones qui trouvait ? Donc, on a trouvé oui. Donc, aujourd'hui, on a un taux de prédiction à à peu près 92%. Donc, on est capable de prédire le pH, le redox et la conductivité. À 92%. Donc, quand vous cliquez sur la feuille de vigne, le spectromètre travaille avec un téléphone. Donc, vous voyez, vous pouvez opérer, etc. Et ça envoie la courbe, la photocopie de la matière au modèle qui donne le résultat. Et instantanément, vous avez pH, redox, conductivité. Et après, sur le téléphone et aussi sur le cloud, quand vous revenez le soir, vous pouvez surveiller les différentes opérations et votre parcelle ou les cultures. Et vous avez donc la croix redox. Aujourd'hui, on met les points sur une croix pH redox. À terme, on va essayer d'avoir les abats qui vont bien et trouver où sont les bons équilibres pour donner des résultats. Mais donc, voilà comment on fonctionne. Alors, on a... Comme je sais qu'il y avait les journées précédentes sur la viticulture, et comme c'est la viticulture qui avance un peu plus, on ne va pas... J'ai mis les slides, les viticultures, mais on est... Encore une fois, on fait le blé, le colza, le maïs, l'orge. On travaille sur la tomate. Enfin, on a des amis qui vont travailler, donc on a des mains sur la tomate. On va travailler sur les poireaux, les pommes de terre, les endives, les pommiers. Voilà, donc on va travailler sur pratiquement les cultures de manière à donner un outil efficace qui permettra d'avoir les résultats. Donc ça, c'est... On a commencé déjà en 2021, aussi grâce à nos amis des Stendons. Et puis, on avait un premier démarrage avec le groupe Bordelais, avec Jessica. Donc c'était la première chose. Donc on voit, par exemple, on présente la feuille devant le scanner. Alors en 2022, Jessica ne va pas en parler plus longuement. Mais donc, on a fait cette campagne d'observation et de mesures. Donc je ne vais pas m'étendre, parce que je pense que Jessica va en reparler. Mais vous voyez que le dispositif est un peu lourd. En fait, il fallait quand même toute la journée, ça a duré trois mois quand même, installer le matériel. Puis il faisait quand même chaud. C'est certainement intéressant. Donc on a aujourd'hui une coopération à peu près avec 50 vignerons. Depuis, on a un groupe Champagne. Donc on a surtout... Bon, il y a eu des points dispersés. Mais je dirais qu'on a surtout le groupe Bordelais. On a aussi avec Nicolas Devrieux des groupes un peu dispersés. Mais on a donc Estendon avec le Sud-Est. Et depuis, on a un groupe Alsacien qui est assez actif, qui va démarrer pas mal. Et on a un groupe Champenois aussi qui va démarrer cette année. Donc on a fait quand même pas mal d'activités. Alors bon, peut-être que d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des slides. Je crois Jessica qui en parlera petit sans détail. Mais en fait, ce qui était intéressant en 2022, c'est qu'il y avait deux... Alors en 2021, on s'est dit est-ce qu'on pourra avec le scanner mesurer le pH Redox, positivité ? La réponse était oui. Donc on avait avec Stéphane, on a pas mal travaillé. Donc on a réussi à gérer un premier modèle. En 2022, on s'est dit bon, on veut quand même le conforter. Donc on veut vérifier est-ce que ce modèle fonctionne. Mais on s'est dit, il faut en profiter d'avoir le scanner et de s'embêter à faire des mesures, de faire plein plein d'observations. Donc la question, c'était est-ce que le pH Redox était pertinent et nous donnait des choses, nous donnait des informations pertinentes pour la vie ? Et la réponse est oui. Bon, on n'a pas fait énormément d'observations en 2022, mais on en a fait quelques-unes. En 2023, on est en train de s'organiser pour faire énormément plus d'observations. Mais déjà, on voit la motivation d'ailleurs des certains vignerons bordelais entre 2022 et 2023 qui a quand même changé. Ils sont beaucoup plus intéressants parce que les choses ont évolué. Donc en fait, pour faire très court, on pourrait dire qu'il y a eu... On a regardé les différents cépages, les différents âges des cépages et on a vu qu'il y avait quand même des informations qui étaient pertinentes. De manière intéressante, on a vu des premiers signes intéressants sur l'enherbement. Ça, tu les présentes, tes slides ? Oui, OK. Je l'ai passé. OK, c'est pas grave. Alors, on est... On est aussi dans un écosystème, donc on n'est pas tout seul dans un coin. Bon, évidemment, on a Olivier qui est toujours là pour le crédit scientifique et pour nous guider sur le PH Redox. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on a réussi à aussi établir une association, le Centre national de l'agroécologie, qui permet justement de coordonner les actions, de promouvoir l'agroécologie, de prendre des actions de terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi réussi à avoir de l'activité de recherche auprès de projets européens. On a quatre projets européens qui nous permettent aussi d'avoir des ressources pour agir. Et dans ces projets, dans un écosystème, on essaye le plus possible d'utiliser la possibilité qu'apportent ces technologies de scanner, donc proche infrarouche, pour mesurer le PH Redox. Bon, après, on a les écosystèmes que vous connaissez qui sont aussi... qui gravitent. Et on a donc le 4 pour mine aussi sur la partie carbone. Donc, on a des partenaires qui bossent avec nous. Donc, le CIRAD, bien sûr, c'est important. Donc, le CNA, peut-être que vous en entendrez parler de plus en plus parce qu'on essaie d'agir de plus en plus pour faire des choses. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, l'événement est soutenu par le CNA. Alors, moi-même, je suis aussi membre de la ferme digitale. Et donc, voilà, principalement, on a le scanner aujourd'hui qui est attaché avec le téléphone qui fonctionne. Alors, après, on a du futur qui est déjà en route. donc, on est on est très excité d'un nouveau produit qui est très petit, qui utilise un peu la même technique, mais évidemment, qui n'est pas un spectromètre en soi, mais qui a des points de lumière. Si on fait l'analogie avec nos amis américains qui sont venus de temps en temps me présenter la Blue Nutrient Food Association, ils arrivent avec un petit appareil à mesurer polyphénol antioxydant. Là, on a 44 points sur une bande, donc des points qui sont envoyés UV visible infrarouge. Alors, on ne sait pas si ça fera autant que l'autre, mais en tout cas, on sait que ça fera quand même des choses. Et surtout, on est, on est, on parle de du One Health, on est dans des projets One Health, on est intéressé par toute la chaîne. Là, on parle aujourd'hui de la plante, du Redox pH productivité, mais on s'intéresse aussi à mesurer la qualité nutritionnelle et faire la relation entre la qualité des plantes et du sol et la qualité de ce qu'on mange. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on mange. Vous avez pas mal de présentations qui montrent que, par exemple, pour avoir la même vitamine C sur une pomme de 1950, il faut manger 100 pommes en 2015 pour équivaloir au même taux de vitamine C. Donc, on a perdu beaucoup de choses. On est en train de travailler sur la relation entre la qualité nutritionnelle et les pratiques agronomiques. Et on travaille aussi dans l'élevage. Pareil, sur le pH très d'autres productivités. Et on a aussi une version assez excitante liquide avec une cuvette portable, petite. Et on va commencer à travailler sur le pH Redox productivité de l'eau aussi pour voir parce que l'eau, c'est important. Et dans les domaines d'élevage, on fait aussi le lait. On va pouvoir aussi voir peut-être les thés de compost, les urines, tout ce qui est relativement transparent. On a toute une gamme de nouveaux produits pour lesquels on continue à développer pour pouvoir fournir ces mesures non destructives et en un clic pour mesurer, pour progresser. Et donc, voilà. Voilà, pour moi, c'était pour juste une petite introduction pour ensuite passer la parole à Jessica avec qui on a travaillé dans le Bordelais sur justement l'expérience d'usage du scanner et les premiers résultats. Bonjour à tous. Donc, Jessica Lécuyer, je vais vous présenter un retour d'expérience de mesures PH Redox dans les vignes bordelaises et surtout comment je suis arrivée dans ce projet un peu fou, il faut le dire quand même. Je vais d'abord me présenter. Je suis à la fois formatrice, consultante et organisme de formation en agroécologie dans, vous avez compris, en Gironde. et mon but, c'est d'accompagner la transition agroécologique de manière sereine et efficace pour vraiment sortir du lutte et contre. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps. Je suis persuadée qu'on peut travailler avec la nature et non tout le temps dans la lutte. Donc, tout a commencé par une visite à Paysage et le Martiac en 2019. j'ai découvert un pool d'innovation intellectuelle, on va dire, de réflexion face à l'agriculture qui m'a énormément stimulée, le 3 août 2019 et j'ai effectivement aussi vu une conférence d'Olivier Husson. Là, tout de suite, ça m'a touchée, ça m'a interpellée. Je me suis dit qu'on peut mesurer la transition agroécologique, on peut mesurer la santé des milieux et donc accompagner cette transition parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'observer, de regarder, de toucher, de faire appel à leurs sensations et puis il y a des personnes qui ont besoin d'accompagner cette transition grâce à la mesure. S'ils n'ont pas la mesure pour conforter ce qu'ils voient, ils vont avoir du mal à faire cette transition et je pense que c'est tout à fait normal. Donc, c'est là où le pH Redox et la mesure de celui-ci va pouvoir accompagner cette transition. Donc, après ça, j'ai commencé à lire, à regarder les vidéos vers de terre production d'Olivier qui duraient à l'époque 14 heures donc il fallait être motivé et à motiver mes collègues que le sujet était intéressant et qu'il fallait qu'on aille creuser. Donc, je me suis équipée du kit Husson pour pouvoir démarrer des mesures auprès de nos clients tout simplement. Moi, c'était pour apprendre personnellement à comprendre comment a évolué le pH Redox. Ce n'était pas du tout dans cette idée dans laquelle je suis maintenant d'étalonnage d'un produit, d'aller plus loin. Mais, au même moment, j'ai rencontré Thomas Rospar à Innovin, qui est un cluster d'innovation bordelais, et Philippe Cousin qui m'ont dit qu'on est en train de créer un groupe de travail girondin sur le pH Redox et sur l'étalonnage d'un scanner. C'est très intéressant que toi aussi, tu participes à ça. Et, en fait, ce groupe n'a pas à péricliter, ça ne s'est pas fait. Et donc, je me suis retrouvée avec le scanner et la possibilité de commencer à travailler sur ça en collaboration avec Philippe. Et je me suis dit que je ne vais pas faire ça toute seule parce que je ne vais pas arriver à faire le nombre de mesures suffisantes. Donc, j'ai trouvé trois domaines qui étaient prêts à m'accompagner aussi. et on avait deux scanners qu'on se passait entre le Médoc et le côté Saint-Émilion-Libournais. Sur les quatre personnes qui mesuraient, on en a deux qui n'ont pas réussi à mesurer par manque de formation, par manque de temps. Ça a été un petit peu compliqué. Mais on a quand même commencé à faire quelques mesures et à voir comment ça fonctionnait. On a eu quelques difficultés aussi sur la prise du pH. C'est quand même ce qui est le plus long. C'est de broyer la feuille, de réussir à extraire une goutte de sève. J'ai découvert cette année qu'en fait, le présail était vachement bien. Si j'avais su ça, ça aurait été pas mal. J'avoue que... Donc, on essayait d'écraser, on essayait d'extraire avec... Voilà, ça a été encore plus compliqué l'été dernier avec la sécheresse. Au fur et à mesure de la saison, ça devenait de plus en plus compliqué. Les feuilles étaient de moins en moins fournies en sève. Donc, on a quand même réussi à faire 150 mesures. Ce n'est pas énorme, mais en tout cas, on avait vu qu'on les faisait de la bonne manière, validée par Olivier Husson. Donc, on pouvait continuer. Mais il fallait qu'on arrive à mesurer beaucoup plus si on voulait étalonner. Donc, Philippe nous a dit qu'il nous faudrait 1000 mesures. Sachant qu'une mesure, il nous faut entre un quart d'heure et 20 minutes pour la faire. Donc, il fallait absolument quelqu'un, un stagiaire, dédié à ça. Moi, avec mon activité à côté, ce n'était pas possible. Donc, on a remué rapidement les choses parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour trouver des domaines qui allaient travailler avec nous et une stagiaire et pouvoir atteindre ces 1000 mesures. On a donc activé le réseau, présenté le projet et on a réussi à créer un groupe de 12 domaines. Et je pense que le plus difficile, ça a été de recruter la stagiaire puisque je n'avais pas trop l'habitude de faire ça et que dans le bordelais, on se bat pour les stagiaires. Le stagiaire vient et impose ses conditions. Ce n'est plus l'effet inverse. Tant mieux pour eux, mais c'est assez compliqué. Une fois qu'on a eu ces 12 domaines, il fallait voir comment on allait organiser cette saison de mesure. On a très vite compris dans nos échanges avec Philippe et Olivier que ça ne serait pas possible de faire l'étalonnage du scanner qui demande la mesure classique plus la mesure au scanner dans les 12 domaines puisque quand on s'installe, on s'installe pour la journée et on allait faire des mesures classiques, électrochimiques et au scanner dans certains domaines et des mesures au scanner uniquement sur les autres domaines. Grâce à ce premier questionnaire où j'essaye de mieux comprendre les propriétés, les cépages représentés, les âges, les techniques pour justement essayer de ressortir quelque chose, on a observé qu'on avait neuf cépages représentés dans ces 12 domaines et je me suis dit là on touche quelque chose du doigt puisqu'à mon avis pour bien étalonner le scanner c'était intéressant d'avoir une variabilité. Donc on s'est dit qu'on allait se concentrer sur les domaines qui avaient le plus de cépages différents et que c'est dans ceux-là qu'on ferait les étalonnages. Ensuite, le groupe avait très envie de travailler sur le milieu puisque c'est quand même notre principal problématique. Seulement pas de bol, l'année 2022 il n'y a pas eu de milieu. Ça c'est fait assez rare chez nous donc il fallait que ça tombe cette année-là. Mais on avait choisi trois parcelles une qui avait un essai comparatif traitement classique en bio traitement aux extraits végétaux et un témoin long traité. Une parcelle où il y avait de la biodynamie et l'agriculture biologique et une zone dans un château qui était connue pour être très sensible aux milions. Donc dans ces domaines-là on allait essayer de passer plus souvent pour essayer de voir justement les attaques de milieu mais on ne les a pas eues. Et on a eu la chance aussi de pouvoir regarder une diversité très importante puisqu'on avait des essais de tressage VS rognage, on avait de l'agroforesterie, on avait des essais différents de couverture végétale, on avait des travails de sol, essais de bouillies aussi. On avait des bouillies faites maison, contre des bouillies commerciales, contre des traitements classiques dans l'objectif de réduire les doses de cuivre. On s'est aussi vite rendu compte que trois domaines où on allait faire uniquement la mesure d'étalonnage, on n'allait pas réussir à faire les mille mesures. Ça allait être infaisable sur trois mois. Donc on a rajouté un domaine où on faisait aussi ces mesures d'étalonnage. Là c'était vraiment une histoire pratique sur le moment, pas une histoire de qu'est-ce qui était présent, quelle technique était faite. Et sur le reste des domaines, on fera uniquement des mesures au scanner qui seront utilisées post-saison, une fois le scanner étalonné. En fin de compte, ça représentait un passage tous les 15 jours dans les domaines à part ceux où on suivait au milieu, où on essayait de passer plus souvent. donc là vous voyez, je tiens à remercier fortement Pollyanna, notre stagiaire, qui a été d'une assiduité sans faille, qui était super agréable au travail et qui n'a rien lâché et on a vraiment atteint ces mille mesures sur trois mois et elle a aussi fait trois mille scans de feuilles. Donc elle a passé son temps en plein soleil avec la chaleur, à crapailluter dans les vignes et à passer dans tout le bordelais en voiture, ce qui a représenté pas mal de kilomètres aussi. Donc je vais vous présenter quelques résultats. On va rester que sur certains domaines, je ne vais pas vous passer les douze domaines, mais ça va nous permettre de commencer à appréhender ce qu'on peut faire avec le pH Redox. Donc ici, on est au château Les Barayos, donc on est sur un château qui est vraiment en technique assez conventionnelle, travail de sol qui n'est pas en agriculture biologique, mais sur lequel on avait du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Petit Verdeau et on avait la chance sur une partie d'avoir très proche, collé, une parcelle de Petit Verdeau qui avait moins de 10 ans et une parcelle de Petit Verdeau qui avait 40 ans. Donc en plus, ça permettait un petit peu de comparer la réaction d'une plante jeune et d'une plante plus âgée. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que déjà, on commence à avoir une spécificité des cépages parce que vous voyez la courbe jaune et la courbe grise, donc c'est du Petit Verdeau. On voit bien que la courbe est similaire. On va voir qu'il y a des niches un peu pH redox par cépage. Et ce qui est très intéressant ici sur ce graphique, c'est la date du 23 juin où on voit une forte oxydation. on ne l'a pas sur le cavernet saubignon, on n'a pas de mesure du cavernet ce jour-là parce que ce jour-là, j'étais avec Pauliana sur le terrain pour l'aider à faire les mesures, pour ne pas l'abandonner tout le temps toute seule. On essayait quand même d'aller la voir un petit peu. Et on s'est fait chasser littéralement par un orage. Et donc, par la... Donc, on émet l'hypothèse que l'orage a en quelque sorte provoqué cette sureoxydation. Bien sûr, tout ça est à continuer à observer. C'est des premiers résultats qu'on commence à observer, mais il va falloir aller un petit peu plus loin. Et après, aussi, on a observé que le cavernet sauvignon, c'était moins oxydé sur la saison. Et pour ceux qui connaissent ces cépages, c'est exactement ce qu'on observe en tant que classique. Le cavernet sauvignon est moins sensible aux maladies que le merlot. Et on a, voilà, on a la sensation qu'on est en train de retrouver ces choses-là grâce aux mesures du pH rédox. Ici, on est au château Croix-Beau-Séjour, en troisième année de conversion agriculture biologique. Et là, on s'est concentré sur le cavernet franc et le malbec. Et une fois de plus, on voit des choses qui sont spécifiques au cépage, puisque le cavernet franc est resté dans une zone plus petite de rédox, de variation, d'oxydation et de réduction. Et une fois de plus, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Le malbec est plus fragile et plus sensible que le cavernet franc. Donc, on revient, on a des choses qui nous parlent, on commence à pouvoir observer tout ça. Bien sûr, on a besoin de mesurer encore, mais il y a des choses qui ressortent. Alors là, c'est un essai qui est un peu perturbant pour moi, mais très intéressant. C'est le quatrième château qu'on a pris un peu à la va-vite pour faire l'étalonnage où on faisait à la fois des mesures électrochimiques et au scanner où il y avait des essais comparatifs d'enherbement. Donc, on avait un témoin avec un couvert naturel et après, comme vous voyez en bas, différents types, je suis désolée, je n'avais pas vu que c'était un peu flou, différents types de semis. Toute la liste que vous avez à droite, ES, ES-bis, en fait, le plus haut, c'est des vignes âgées qui ont une trentaine d'années et puis, la deuxième ligne, c'est les vignes plus jeunes. À chaque fois, ES1, c'est plus vieux, ES-bis, c'est plus jeune, EV1, c'est plus vieux et ainsi de suite. Donc, en plus, on a pu faire un comparatif au niveau de l'âge. Alors, est-ce que je vais réussir à viser ? Vous voyez quelque chose ? Non. Ah si. Voilà. Donc, on va prendre les deux courbes oranges, d'abord, ici. Donc, là, on est sur un essai de fétuc rouge, de régras et de trèfle blanc nain où on a une sensation de stabilité au niveau des variations de pH redox. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a du régras anglais. Et on entend souvent dire que le régras anglais est très concurrentiel. Là, on aurait l'impression que ce couvert-là aurait apporté une certaine stabilité. si on prend EV2, donc, c'est les courbes bleues. On a même, parce qu'en fait, votre courbe, elle va de ce point-là jusqu'à ce que vous trouviez une petite flèche. Donc, ici, on commence. Donc, c'est-à-dire que là, c'est début de saison jusqu'en bas, fin de saison. On aurait même une réduction sur la saison. Donc, on aurait vraiment un apport bénéfique du couvert végétal, donc très intéressant aussi, mais qu'il y aurait eu le EV1, le mélange avoine-veste-trèfle rouge, qui est quand même quelque chose qu'on préconise très, très souvent, qui aurait, lui, eu une moins bonne action sur notre pH Redox et donc moins bien accompagner la plante durant la saison. Toujours pareil, c'est des choses à vérifier, à continuer à mesurer. Et pour finir, je vais finir par le château du Bourreau. On remercie Alain Vidal qui est d'ailleurs dans la salle de nous avoir permis de faire les mesures chez lui, puisque c'était le seul qui avait des cépages blancs. Il ne faut pas les oublier, ce n'est pas que du rouge. Donc, on avait du muscadelle, du sauvignon blanc et du sémillon. Donc, on voit bien qu'on a bien trois courbes complètement différentes. Donc, on a le sémillon ici en gris, le sauvignon en orange et le muscadelle en vert. Et ce qu'on a l'impression d'observer, c'est que le sémillon aurait été moins apte à subir le stress hydrique de l'année dernière. Et qu'à côté de ça, effectivement, le sauvignon blanc, lui, a un petit peu mieux géré la saison et le muscadelle aussi. en conclusion de cette saison, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les couverts végétaux, ce qui paraît logique quand on écoute Olivier, ont une influence sur le pH redox et peuvent avoir un impact très positif. Les cépages ont leurs propres réactions et certains sont plus vénérables aux attaques extérieures. donc on a besoin de continuer ces travaux, mais en tout cas, il y a des indications très intéressantes. La réflexion qu'on a menée avec l'équipe Sensein, c'est qu'une mesure tous les 15 jours, c'est bien trop peu par rapport à la variabilité du pH redox et qu'il serait intéressant d'augmenter la fréquence des mesures. On s'est de nouveau réunis avec le groupe en décembre 2022 et l'objectif, c'est de mesurer le plus souvent possible. Tous les jours, on n'y arrivera pas, mais on n'en sera pas loin puisqu'on veut un peu mieux comprendre justement comment varie le pH redox en fonction du terroir, en fonction des itinéraires cultureaux et des maladies qui se développent. Donc le groupe, et je les remercie fortement, accepte qu'on fasse des mesures que sur quelques parcelles et pas sur toutes les parcelles du groupe pour qu'on puisse avoir cette fréquence accrue de mesures. Et on a aussi un nouveau participant dans le groupe qui sont sur le cognac, donc on va aussi mesurer l'uni-blanc. Donc eux, ils vont refaire aussi un petit peu d'étalonnage. C'est important de vérifier aussi sur un autre cépage. Donc là, on a lancé les mesures. J'ai été sur le terrain réexpliquer aux équipes parce qu'il y a les nouveaux stagiaires, les nouveaux châteaux cette année, comment on fait les mesures. Elles vont être aussi couplées avec des capteurs du stress hydrique de chez Végétal Signals et je les en remercie. on va essayer de voir si on peut faire des ponts entre leurs capteurs et nos mesures pour un peu mieux comprendre ce qui se passe dans la vigne. Et ils vont essayer... L'objectif est d'atteindre au moins trois mesures par semaine sur chaque parcelle. Donc il y aura quatre parcelles mesurées puisqu'entre les délais d'entrée après traitement et les week-ends, il faut bien que les stagiaires se reposent un petit peu, on pense qu'on arrivera à cette fréquence-là. Donc je vous remercie pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Alors on va rajouter en fait, c'était avec Stéphan qui a beaucoup travaillé là-dessus au départ. Depuis le début, on vous parle beaucoup PH Redox, mais en bioélectronique, Vincent, on sait qu'il y a aussi la conductivité électrique. Je l'ai un peu abordé avec le système avec les sols et là, Stéphan, on va nous montrer quelques diapositives sur les faits sur la conductivité électrique au niveau des cépages. Voilà, merci. Stéphan en tout cas d'intervenir aussi. Moi, ce que je note, c'est que le milieu, il a tellement peur de notre approche que dès qu'on commence à vouloir le regarder, pouf, il n'est plus là. Bonjour à tous. Alors, juste pour faire un lien par rapport à ce qu'on a dit hier, effectivement, on a beaucoup dit hier qu'il n'y avait pas de solution miracle, qu'il n'y avait pas de solution identique et effectivement, il fallait s'adapter à chaque parcelle et qu'en permanence, il fallait vérifier que ce qu'on faisait avait du sens et qu'on remettait en route les mécanismes du sol, les mécanismes de l'eau, les mécanismes de la vie biologique. Et c'est pour ça que depuis deux ans, on s'intéresse à ces outils parce que même si on voit que, effectivement, les couverts végétaux, ça a du sens, ça remet en route la fonctionnalité des sols, c'est, à mon sens, aussi important de vérifier que ce qu'on fait fonctionne sur la parcelle. Et c'est pour ça que ces outils-là me semblent assez pertinents parce qu'ils sont fins dans le suivi de la remise en route de ces sols. Alors, on est là dans l'apprentissage de ces outils-là. On a essayé de travailler le pH Redox, effectivement. Pour ma part, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour apporter des conclusions ou des observations. Par contre, on a eu une bonne surprise concernant la conductivité. Ici, par exemple, on a suivi cette parcelle de SIRAS avec deux modalités sur cette parcelle-ci. Les deux courbes sont les mesures faites sur le même rang. et on voit ici la mesure de la conductivité à midi-sement et les dates de mesure. Au fil de la saison, la conductivité augmente. Ici, on a de la plante. c'est la mesure de la conductivité avec le scanner sur une feuille. Et donc, on voit que vers le 6, vers le 7 juillet, on a fait une irrigation et donc la conductivité baisse de façon très significative pour ensuite remonter. Ici, même chose sur un autre rang. on a la même la même cinétique avec une augmentation de la conductivité jusqu'au moment où on a apporté de l'eau et cette conductivité baisse pour ensuite remonter mais de façon moins importante. Alors ici, on a fait également des mesures sur le rôle par une parcelle voisine et on constate que de façon identique, on a au fil de la saison une augmentation de la conductivité jusqu'au moment où ici, on a irrigué et donc on a une baisse de la conductivité. Ici, la même chose donc on a apporté l'eau au même moment on voit que à la même période la conductivité baisse alors pourquoi ici ça baisse davantage que là honnêtement on ne sait pas trop mais on voit que ici également donc ça baisse et on a apporté ici on a fait ici un deuxième apport d'eau et on voit que la conductivité baisse énormément et là ça ne baisse pas mais ça augmente quand même moins vite. Effectivement pourquoi ici ça baisse beaucoup plus vite que sur ce rang là honnêtement aujourd'hui on ne sait pas trop l'expliquer. Après quand on regarde l'échelle on voit que quand même ce n'est pas des échelles très très importantes il y a une certaine variabilité il faut voir qu'ici on a mesuré chaque fois sur 20 feuilles donc c'est une moyenne on est peut-être là dans la variabilité de la mesure Alors partant de là on a fait partant de là on a fait également des mesures de conductivité sur un essai d'application de basse foliard plantée bio qui est un produit qui est censé réduire l'évapotranspiration de la vigne et on l'a comparé ici donc c'était voilà ici on a donc deux deux parcelles deux parcelles de 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 vignes donc on avait fait une application c'était vers le vers le vers le 15 juin et une application ici donc le 3 le 3 juillet alors on voit que sur ces deux parcelles on a quasiment la même la même cinétique et ça c'est c'est assez intéressant parce que donc la société Campo avec qui on a travaillé cet essai nous avait dit dès le départ ce produit a une rémanence de 15 jours et donc il va falloir donc renouveler le l'application au bout de 15 jours donc c'est pour ça qu'on a fait le premier traitement le premier traitement c'était vers le le 15 juin et une deuxième application début juillet en se disant si on a un stress hydrique important il faudra refaire une troisième application mi-juillet et ce qu'on ce qu'on voit ici c'est que donc donc l'application la dernière application qu'on a fait c'était début juillet et on voit ici que déjà le 13 juillet donc à peu près 15 jours après on a une fin de rémanence du produit et donc une conductivité qui augmente alors ça nous a fait plaisir parce que on a pu par là confirmer que ce produit là apparemment a un effet sur la réduction du stress hydrique de la plante et qu'effectivement ce produit a bien une rémanence de 15 jours il aurait fallu par rapport au stress hydrique refaire une application là le le 13 juillet oui alors effectivement on a fait la comparaison avec un témoin non traité et bon là je ne voulais pas présenter mais le témoin non traité il est nettement plus haut mais ce que je trouvais ici intéressant c'est que l'objet de cette présentation ce n'est pas tellement de vous présenter l'effet de ce produit là c'était plutôt de vous présenter l'intérêt de ces mesures de conductivité et ces deux produits le même produit sur ces deux parcelles ont un même comportement mais effectivement je vous confirme que par rapport à par rapport à à à l'usage de ces produits chaque fois qu'on a mis soit de la silice soit ce produit qui est un produit bio dans tous les cas on a effectivement réduit l'évapotranspiration du végétal et donc on a ici chaque fois un meilleur comportement quand on a une meilleure conductivité quand on a mis le produit un dernier essai d'application c'était sur l'application de lactofermenté et on voit que on a émis du lactofermenté au mois d'avril et on a fait quelques mesures de conductivité au cours de la saison et donc dans le témoin on a une conductivité qui est qui est plus élevée tout au long de la saison alors que sur le lactofermenté effectivement on a une certaine variabilité mais une différence très très nette merci 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 Merci.